Bonjour, bienvenue dans l'univers merveilleux du Kamishibai. Je suis Henri et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Sourisette la Coquette. Sourisette la Coquette vivait sous la butte du jardin, là où poussent les pâquerets et le thym. Son petit trou de souris était si sombre qu'un matin elle décida d'y mettre bon ordre et de repeindre sa demeure avec de la couleur. Son panier en osé en main, elle partait se promener quand elle aperçut le soleil qui était occupé à briller. Discrètement, elle lui prit du jaune. Sourisette traversa la rivière qui coulait, bouillonnait, ruisselait. Sans faire de bruit, elle prit du bleu. En bordure de la forêt, il y avait des herbes folles qui poussaient. Sur la pointe des pieds, elle prit du verre. Enfin, dans le potager aux tomates qui grossissait et nourrissait, elle prit du rouge. Chargée de toutes ses couleurs, Sourisette la Coquette était pressée de rentrer dans son petit trou de souris. Et c'est d'un pas léger qu'elle regagna son abri. Mais en chemin, toutes les couleurs se mélangeaient. Si bien qu'arrivée à destination, ce n'était plus que de la purée de Potimaro. Sourisette pleurait, elle était si fatiguée. Toutes ses belles couleurs, sa tête envolaient. Alertée par ses cris, le soleil se pencha sur elle. Petite souris, te voilà bien attrapée. De belles couleurs nous aurions pu te donner, si tu avais gentiment demandé. Un s'il te plaît, merci, aurait suffi. Que cela te sert de leçon, ainsi qu'aux petites filles et petits garçons. Le lendemain, Sourisette reposait, repartit avec son petit panier. Elle gardait en mémoire les deux mots magiques que lui avait soufflé le soleil. Et c'est ainsi qu'après sa tournée de Merci et de S'il te plaît, la nature la combla de couleurs et de joie. Elle s'employait à les utiliser pour repeindre son trou. Son petit trou de souris, qui devint à fois fort joli. Et voilà, à bientôt pour une prochaine histoire Kamishibai. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...